A deux semaines de la cérémonie d'hommage du journaliste Suleymane Diallo du Lengs-Lens, les initiateurs de cette reconnaissance à l'endroit de l'un des douanes de la presse guinéenne multiplient les réunions préparatoires. Ce samedi 15 octobre, la commission composée de plusieurs journalistes et responsables d'organes de presse a tenu sa cinquième rencontre du JAR, les préparatifs Vombontreng, selon Asmao Bari. Nous avons aujourd'hui beaucoup avancé en termes de préparatifs, que ce soit sur le documentaire sur la vie de Diallo Suleymane, mais également sur d'autres surprises que nous nous réservons pour ce jour, que je me réserve de nous dire ici. Bref, il faut sans féliciter que chacun s'y met, que tout le monde essaie de contribuer, même ceux qui ne sont pas à cette réunion-là aujourd'hui, chacun se sent concerné et ajoute son grain de sel. C'est ce qui est plutôt remarquable, parce que ça montre que Diallo Suleymane aujourd'hui constitue un symbole d'union pour l'ensemble de la corporation, l'ensemble de la presse. Ici, on ne parle pas de tel ou tel média, on ne parle pas de telle ou telle association. Ça veut dire que Diallo Suleymane fait aujourd'hui l'inanimité de la corporation, de l'ensemble des médias et ce qui est plutôt sanitaire. Sanou Kerfala Sissé est l'initiateur de cet événement qui vise à reconnaître le mérite de Diallo Suleymane pour son combat pour la liberté de la presse durant ces 30 dernières années. Il a lui-même passé 10 ans de carrière au journal satirique Le Lengs. Ayant passé 10 ans au journal Le Lengs, ayant participé au balbissement de cette presse écrite, il fallait faire quelque chose pour M. Diallo Suleymane, surtout à l'occasion du 27e anniversaire de son arrestation, le 28 septembre 1995, pour que nous puissions démarrer aujourd'hui, pour que la liberté de presse demeure à République de Guinée, pour que la démocratie demeure également à République de Guinée et même à l'époque, la nomination d'un premier ministre monsieur à la personne de M. Sidi Apogé. Diallo Suleymane a rencontré beaucoup de difficultés dans sa carrière de journaliste. Il a fait la prison à plusieurs fois sous le régime de feu général à Lonsanaconté. Sanunker Falasise est l'un des témoins oculaires des moments difficiles traversés par le douan du journal satirique. Des difficultés, elles étaient nombreuses. Le chemin était par semaine d'ambuche. Au départ, je suis un témoin oculaire de ces difficultés parce que j'ai régié le Lengs le 15 mars 1993. Et en 1996, après l'événement du 2 et 3 février, il est allé également en prison pour trois semaines. Donc ce monsieur aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, il fallait au moins le reconnaître.